Ô Marie conçue sans péché ! Frères et sœurs, un mot revient plusieurs fois dans la liturgie de ce premier dimanche de l'Avent. Justice. Mais qu'est-ce que la justice ? C'est l'équité dans l'exercice du droit. Dans la Bible, la justice, c'est la vertu même du Très-Haut. Elle procède de sa sainteté. Quand elle s'exerce Jérusalem, la cité sainte reçoit le nom de ville sainte, cité fidèle. Le Seigneur est notre justice. Trois dénominations essentielles. Le mot recouvre la chose. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, lors d'une visite dans le maquis du Vercors, un père jésuite, le père Gannes, s'étonna de l'attention qu'un jeune juif, athée, prêtait à son enseignement. Un dialogue s'établit. Si vous êtes athée, pourquoi êtes-vous ici ? Vous risquez votre vie. C'est pour la justice, répondit le jeune homme. Mais pour vous, la justice, qu'est-ce que c'est exactement ? Quelque chose ou quelqu'un ? Eh bien, je n'ai pas encore beaucoup réfléchi, mais je me suis posé la question. La justice, quelque chose ou quelqu'un ? Un concept ou une personne ? Le monde l'a désacralisé. Saint-Pierre est formel. Vous avez renié le saint et le juste, déclare-t-il devant les juifs, rassemblés au portique de Salomon après la Pentecôte. Au nom ou sous couvert de votre justice, vous avez renié celui qui est le juste en personne. Vous êtes toujours prêt à traduire devant vos tribunaux, à clouer aux pylories, plus ou moins indifféremment, faibles et méchants. Votre justice est un simulacre. Elle ferme les portes du royaume. Sainte Thérèse de Lisieux refusait de partager l'idéal des religieuses de son couvent, qui s'offrait comme victime à la justice de Dieu pour réparer les fautes des pécheurs. Elle y voyait une erreur. La justice de Dieu n'est pas châtiment. Le malheur qui vient n'est pas envoyé par Dieu. Dieu n'est pas à notre image. Il est le tout autre. Le mal est incompréhensible. Il faut rejeter le proverbe qui assure qu'à toute chose, qu'à quelque chose, malheur est bon. Thérèse de Lisieux avait compris que la justice divine, c'est Jésus qui l'incarne. Par sa manière de nous aimer comme le Père nous aime, de nous aimer jusqu'au bout, de nous inviter à aimer tous, même nos ennemis. Frères et sœurs, laissons donc Dieu inspirer notre façon de concevoir la justice. L'oraison de ce dimanche en énonce l'urgence. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par les chemins de la justice. En ce premier dimanche de l'Avent, attachons-nous aux preuves d'amour que nous avons reçues de Jésus. Prenons la mesure des dons qu'il a répandus parmi nous. Les signes annonciateurs de son retour, le grand chambardement cosmique, les nations affolées, les individus qui meurent de peur, tout cela est propre au genre littéraire apocalyptique pour décrire la fin des temps, pour décrire leur hache. Chez Saint-Luc, qui reste fidèle à ce genre, il s'agit beaucoup plus de se préparer à faire face qu'à se laisser submerger. Au-delà de la catastrophe annoncée, l'injustice du monde renvoie à l'histoire quotidienne, ici et maintenant, à la tâche présente. Redressez-vous et relevez la tête. Une exhortation à espérer et à faire front. Frères et sœurs, ne nous laissons pas décourager par les difficultés du moment ou les difficultés à venir. Ne mêlons pas notre voie aux voies défaitistes qui se multiplient autour de nous. Maintenons intacte notre confiance en Dieu au triomphe de son amour. La plus grande faute est de ne pas croire que Dieu nous aime, disait l'abbé Huvelin. Frères et sœurs, l'Avent est le temps des questions essentielles. celui d'un regard jeté au plus profond de soi. Où allons-nous ? Qu'attendons-nous ? Qu'espérons-nous ? Autant de questions que les habitants de Jérusalem, assiégées par les amés du roi de Babylone, se posaient. Tout semblait perdu, tout était perdu. Les stratégies politiques et les sursauts militaires avaient échoué. L'exil était inexorable. En voilà que Jérémie, Jérémie le timide, fait retentir une parole d'espérance. Devant le désastre et l'humiliation, il annonce que Dieu n'oublie pas son peuple ni sa ville. Un roi vient qui incarne le droit et la justice. Parole stimulante, à rebours de toute attitude pessimiste ou défaitiste. Dira-t-on qu'elle puisse dans le stock d'illusions qu'abrite tout homme frappé par le malheur ? Non, ses promesses ont été tenues. L'histoire le confirme. Restez éveillés et priez en tout temps. Frères et sœurs, entendons l'appel à la vigilance et à la prière. Elles ne sont pas détachables. La vigilance chrétienne est distincte de celle de la sentinelle aux aguets. La vigilance chrétienne est disponibilité dans l'attente du retour du Seigneur. Elle est active. Jésus houspille ceux qui restent les bras croisés, les dormeurs, les tétanisés par la peur de l'avenir. Veiller, c'est être présent dans le monde, les yeux tournés vers le Seigneur qui va apparaître dans sa gloire. Veiller et prier, c'est vivre la promesse qu'il nous a faite d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. C'est partager l'espérance messianique de Marie, des bergers des campagnes de Bethléem, de Simeon chargé d'années. Veiller, c'est vivre cette espérance aujourd'hui, s'engager dans le présent pour le transformer. Si nous ne persévérons pas dans la prière, disait le cardinal Martini, nos désirs s'effiloches, s'émoussent et Dieu lui-même se volatilise. Frères et sœurs, les consignes sont données. Saint Paul recommande aux Thessaloniciens de faire de nouveaux progrès. Il ne détaille pas. Il les résume dans une exhortation aimée de Namour de plus en plus intense. et débordant. Un amour entre nous et à l'égard de tous. Frères et sœurs, en ce premier dimanche de l'Avent, prions celui qui est venu semer le germe de la justice de nous donner la force et le courage de le relayer. Amen. Prions le Seigneur. En ce monde assoupi dans l'injustice, Seigneur notre Dieu, ne laisse pas le sommeil nous gagner. Dirige nos regards vers celui qui vient faire fleurir la paix. Ainsi, nous veignerons dans la fidélité et nous préparerons les chemins du Royaume, monde nouveau pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché. Priez pour dissolver la paix. Dieu Tout-Puissant, sainte Bernadette, Lubir ? Dieu Tout-Puissant. 询istewnep mammoth. on a pré宮 интер Email, withdra Sterinuer des insertions de nouveaux culs. presenter Contest рус, la cinza世 Welt octobus capitui. de nouveau Herrn Jacob Neudier repre